Bonjour et bienvenue à cette édition de Foufoufoute avec Meilleur Cyril. Commençons avec le dossier d'Eve et Renard. Deux autres pays africains sont intéressés sur le profil du taxicien français. Eh bien, les Marocains et les Nigériens montrent qu'ils ont envie de ce taxicien français qui, après les Jeux Olympiques Paris 2024, aura un contrat libre et cherche un club sérieux avec qui il veut faire l'aventure. Mais tous ces deux, tous ces techniciens, que ce soit José Mourinho ou alors Hervé Renard, demandent un facteur d'un peu plus de 100 millions d'euros par mois, ce que beaucoup de supporters des lions indomptables jugent excessif. Thierry Numbissi, l'enfant de physiothérapiste des lions indomptables, récemment a décroché la couronne du meilleur joueur de Tournard U15 de Naples remporté avec le club de Manchester City U15. Olivier Kiemen, lors d'un interview à Canada International, s'est voulu humble en disant merci à Oko Shrigo Besson pour l'avoir sélectionné pour la première fois et avoir montré comment aimer le drapeau vers le jeu jaune. Il va plus loin en disant qu'il ne rêve pas sur les ambitions de la Cannes 2025. Pour le moment, il s'améliore et compte être prêt avant cette expédition-là. Il dit plus loin que ses coéquipiers de la Tania des lions indomptables, parce qu'avec eux, ils passent des moments agréables. Kato Kambi, récemment, était encore buteur, était encore passeur décisif lors de la rencontre du match nul deux buts partout de son club Al-Etifit contre Al-Ai, comptant pour la 25e journée de la Saudi Pro League. À 18 ans, Uriş Verins Fokam se porte plutôt bien du côté de Lille. Le joueur de Gazelle de Garoua, l'ancien sociétaire de Gazelle de Garoua, fut sélectionné par Noche lors du tournoi de Ufak à Limbe. Et depuis là, il se retrouve du côté de Lille, où il s'est mieux intégré. Le Sinafok était encore sur le terrain, cette fois-ci est passé du côté de Colombe, Dujar et Lobor, où ils ont donné les ballons aux joueurs, tout en leur rappelant leurs obligations en tant que des syndiqués. Fabrice Ondoy est revenu sur le calendrier des différents championnats, en disant que le mois de janvier est un mois un peu très technique et que son cœur, le plus souvent, préfère un championnat qui lui donne la possibilité de rentrer jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Ses fans étaient plutôt fâchés en disant, alors que son club Nîmes Olympique est en train de franchir la rélégation, lors de leur dernier regroupement ou alors leur déplacement, le nom de Fabrice Ondoy ne figure toujours pas. et beaucoup de fans pensent qu'il devait rentrer au Bécay pour refaire sa carrière, un peu comme le joueur de 24 ans, Tandasi Fomoto, a fait en retournant avec Victoria United, après avoir passé 10 ans en Espagne. C'est lui qui a d'ailleurs inscrit l'unique but de Victoria United sur une phase décisive de Nathan Douala. La deuxième journée de la MTN Elite 2, c'est soldé avec Panthe Dundé, qui est à la tête des classifications avec 6 points, suivi par Eden Sport, qui a 6 points, Diko FC, 4 points, DKC, 3 points, Erg Dumongo, 3 points, Racing Club, 1 point, Bafmen et Dragon sont au bas du classement avec 0 points. Panthe Dundé a été un sérieux concurrent pour les deux chances qui existent pour être promu à la MTN Elite 1. Si on s'en tient à leur performance jusqu'à là, deux victoires, quatre buts inscrits et deux clinchits. Voilà, qui met fin à cette édition de Faux-Foutes à la meilleure série présentée par les Soins d'Altsine. Je vous reviens prochainement pour un autre numéro d'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, restez hors du problème et suivez la version anglaise de l'histoire. Good morning and welcome to this fourth edition. French technician, Lévé Renna, who has been included in the short list of possible new coaches for the Indomitable Lion, was also being targeted by Morocco and Nigeria, implying that by the time he leaves the blue after the 2024 Olympics, that kicks off next June in Paris, the choice will be up to him to compare the chances to work with the Atlants of Morocco or the Super Eagles of Nigeria. These two teams have better classification at the FIFA ranking. And Cameroon have the glorious memory with its five-time trophy. Quoi, Lévé Renna, might like to choose Cameroon for extra and highly reputed glory, but certainly not for the present state situation. On other news, Therese Numbisi, the son of the Indomitable Lion's physiotherapy, Patrick Numbisi, playing for Manchester City U15, has won the Naples U15 tournament and was also voted as man of the competition. Congratulations to the midfielder. Olivier Kemen, on an interview with Canada International, placed a vibrant tribute to his coach, Erico Berson, as he called him as an incredible man and applauded the love he has for his country. Kemen scored ahead to Townsend for giving him the opportunity to play with the Indomitable Lion, calling it a dream that finally came true. He also went ahead to say it isn't thinking about the upcoming 2025 half-con or whether or not he will be selected, but he is focusing on getting himself better physically so that he can be ready any time. Furthermore, he says he misses his teammates from the time, from the national team because they have good vibes together. To Kaitoko, it can be. U.S. and he took his international retirement with the Indomitable Lion. Gelfan Assis enabling his team Al-Atefa to go home with a 2-2 draw from their encounter with Al-Atli on day number 25 of the Saudi Pro League. 18-year-old Irish Verans Fokan seemed to be settling in well in his new club lead. The former Gazelle striker was noticed at the Limbe 2023 tournament before being drafted by Lowe's congratulations to him as he makes his great debut for his new career. Sinafok doing club tour past to the Colombo du Sud base camp where the delegation led by Parfait Ngunu reminded players of their role of syndicate and offered them some club balls. Fabrice Ndouar points out the calendar difficulty as one of the regrets of his career expantiating that he had been approached by Ligue 1 midfield clubs who acknowledged he was a good goalkeeper but were unable to offer him a contract to sign two starting keepers. Ndouar described January as a tricky period for clubs especially because he always prioritized after. 24 years old Tandasi Fambutu who has been shining bright this season with Victoria United in the MTN Elite 1 championship is said to have made the decision to come back and restart his career locally after spending 10 years in Spain. This choice has proven to be advantageous for the striker who with an assist from Nathan Douala scored the winning goal for his team in their last encounter in their last encounter. His decision to be praised this decision is praised by supporters who think there are other international players like Fabrice Ondua who need to take this bold step and start their career. The two of the MTN Elite 1 players ended with Panthe taking the lead in the ranking with 6 points followed by Eden Sports with 6 points as well as Ndiko FC with 4 points. Kekasi has 3 points Ergo Dumungo have 3 points Racine Klopp have 1 point as well as Bathman United and Dragon FC are at the bottom of the classification table with 0 points. Panthe now stands a serious chance to be promoted to MTN Elite 1 with their performance this season. Two wins 4 goals court and 2 clinches. That's all. We saw it for this edition of FooFood presented by Mayor Cyril with the help of Artin. I'll be back. Until then, stay tuned to our program that follows suit.